Et l'actualité sportive du moment, bien entendu, c'est les JO de Paris. Bonjour, alors une victoire contre la haine, une victoire pour la dignité, la victoire et le rêve que nous fait vivre Iman Khalif. On l'avait annoncé bien avant, elle faisait partie des potentiels médaillables. Et aujourd'hui, elle est d'ores et déjà assurée d'une médaille de bronze. On espère que la couleur de la médaille va changer et qu'elle va se transformer en or et qu'elle va réussir à se qualifier pour la finale et monter sur la plus haute marche du podium. Mais déjà hier, face à cette très forte pression, elle a éclaté en sanglots à la fin du combat. Et d'ailleurs, le message du président de la République, qui lui a été adressé tout juste après sa qualification pour les demi-finales, est très clair, il la félicite. Il lui dit « Tu as fait honneur à l'Algérie, à la femme algérienne, à la boxe algérienne. Nous serons à tes côtés, quels que soient tes résultats. Bonne chance pour les deux prochains tours. Vive l'Algérie. » C'était le message, c'est ce qu'a écrit le président de la République sur son compte. Ce qu'on retiendra, c'est qu'elle a répondu présent, malgré une très forte pression psychologique. Et puis, ce qu'il faut retenir, vous savez, les imbéciles, ils en existent partout dans le monde. Et toute cette campagne qui a été orchestrée contre Kélia Nemours, elle part de quoi ? Elle part d'un contrôle de l'AIBA. L'AIBA qui n'est pas reconnu par le CIO. Le CIO a apporté son soutien à Imen Khalif. Je rappelle également que certains ont dit « Oui, mais elle a des chromosomes XY. » Mais arrêtons avec ces bêtises d'un chromosome XY. C'est quoi ? C'est une femme qui produit, qui a des hormones. En principe, la testostérone chez les femmes est inférieure à celle des hommes. Chez elles, elle produit un peu plus de testostérone. Mieux, il n'a jamais été démontré par un spécialiste que le fait de produire plus de testostérone va vous donner un atout supplémentaire dans la discipline que vous pratiquez. Fin de la polémique. D'ailleurs, le secrétaire général du CIO a apporté un soutien complet, le CIO, à Imen Khalif. Aujourd'hui, elle se débarrasse de l'ensemble de ses problèmes. Elle doit se concentrer sur son prochain objectif, à savoir la demi-finale et se qualifier en finale. Je vais vous proposer des côtés Imen Khalif, mais vous allez l'entendre à travers sa déclaration. C'est toute l'explosion de toute cette pression qu'elle a vécue et elle éclate en sanglots. On l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. La couleur de là, que cette couleur de médaille puisse changer, on l'attend, on l'espère, en finale. Elle aura en demi-finale comme adversaire une Thaïlandaise. On va retrouver aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un grand moment également de sport, on va retrouver Nesima Djaout à partir de Paris. On attend tous 14h40. Pourquoi ? Parce qu'entrée en piste de Kélian Émour. Nesima, bonjour. Bonjour Maman, oui tout à fait. 15 à 14h40, heure algérienne. La finale de gymnastique au bar asymétrique. Elle est la favorite. Elle a gagné, elle a remporté la première place lors des bars asymétriques au concours général. 15.5533, elle était la meilleure. Il y a en deuxième position l'américaine, il faut vraiment faire très attention à l'américaine. Lee Sunita qui était deuxième. Et il y a également l'italienne Alice D'Amato qui était juste derrière. Et d'ailleurs, la meilleure gymnaste, Simon Biles, qui a remporté déjà la médaille d'or au concours général, mais aussi au saut, elle avait dit, je ne suis pas la meilleure sur cette agrée, les bars asymétriques, c'est plutôt, je ne suis pas Kélian Émour. Une déclaration qui encense l'Algérienne et sur justement le concours de cet après-midi. On écoute le président de la Fédération Algérienne de Gymnastique, Sidali Zatak. On peut dire que ça se passe bien, elle s'est bien préparée. Selon ses entraîneurs, elle est bien dans sa tête. Et on espère tout le bien, on souhaite tout le bien et pourquoi pas une belle médaille, Inch'Allah. Nesima ? Oui, je suis là. Très bien, donc voilà pour Kélian Émour. Alors les autres Algériens engagés dans la compétition aujourd'hui ? L'athlétisme avec Amin Bouanani à part... Si, si, je suis en forme. Très bien. Amin Bouanani aujourd'hui sur le 110 mètres et, donc il sera, il est engagé au premier tour, donc à 10h50, deuxième série. Et d'ailleurs, on va l'écouter, donc l'Algérien Mohamed Amin Bouanani. Pour l'instant, on a Paris, je suis le premier Algérien à dire la compétition, le leader des Jeux Olympiques. Déjà, c'est le rêve d'être ici. On a un rêve d'être ici, Inch'Allah, on a des bons résultats. Tout va bien, Alhamdoulilah, on est bien préparé pour cette compétition. L'objectif, c'est d'être dans l'Italie où on fait les Jeux, à ce moment-là. Demi-finale, final, Inch'Allah. Les autres Algériens engagés. Oui, le lancé du marteau, toujours en athlétisme avec Zahara Tatar, à partir de 9h20 heure algérienne, ce sont les qualifications. Et d'ailleurs, on va l'écouter, Zahara Tatar. Je suis allé à la France, et je vais me mettre à l'étre de la France. J'ai travaillé dans l'albien, les joueurs français, les joueurs français et les joueurs français. J'ai été dans le monde, je n'ai pas aimé. Je suis allé, c'est bien, c'est ça. J'ai eu le droit de l'étre, c'est la première, c'est la première, c'est la première, c'est la première. C'est la première, c'est la première, c'est la première. Nous allons mettre tout ce qu'il y a. Les Italiens et les Néerlandaises, il y aura 90 concurrentes. Le canoë kayak également, avec tout à l'heure à partir de 14h45, Carole Buzidi en 8e de finale au Cross. Elle qui a réussi à aller en demi-finale au Slalom. Elle a réussi un bon coup hier en réussissant à se hisser à ce tour de la compétition. Et donc, elle va chercher une place en quart de finale. Et là aussi, ça serait historique sur cette discipline qui est le canoë et le cross. Et c'est une première également, cette discipline au cross, inscrite pour la première fois au JO. Voilà donc pour l'essentiel concernant les Algériens. Concernant l'Afrique aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre des médailles ? On peut attendre, oui, des médailles avec la natation. Et donc, le Tunisien Ahmed Daoudi, hier lors des séries, il termine le premier de sa série avec 14 minutes 44 secondes, 20 centièmes. Il tentera de faire mieux que lors de la finale du 800 mètres où il avait terminé au pied du podium. Et donc, voilà, il va tenter de faire un bon coup. On va peut-être également parler des Égyptiens en football cet après-midi, plutôt ce soir à 20h. En demi-finale, les Égyptiens affronteront la France. Je rappelle également que l'Égypte est également engagée en quart de finale en handball. Les Égyptiens déjà qualifiés en quart affronteront l'Argentine. Mais c'est pour une simple formalité. Dans le même temps, le handball masculin, les champions olympiques, les Français, affronteront la Hongrie pour une qualification en quart de finale. Et puis, il y a le handball avec, chez les dames, l'Angola qui a été éliminé hier par le Brésil, 30 à 19. Le basketball également. Le Soudan du Sud, éliminé hier par la Serbie, 96 à 85. Et on notera également qu'hier, il y avait les quart de finale de football chez les messieurs. Etats-Unis, Japon, les États-Unis ont gagné un but à zéro. L'Espagne ont battu après prolongation la Colombie, 4 à 2. L'Allemagne s'est qualifiée aux dépens du Canada, 4 à 0 en prolongation. Et la surprise nous vient de la France qui a été éliminée par le Brésil, un but à zéro. Les demi-finales auront lieu le 6 août. Les États-Unis affronteront l'Allemagne et le Brésil rencontrera l'Espagne. Voilà donc, il y aura également un fait majeur aujourd'hui, le tennis avec le simple Messieurs. Avec à partir de 11 heures algériennes, Djokovic contre Alcaraz. Ça, ça sera donc pour tout à l'heure. Djokovic, Alcaraz, merci. Ça sera la revanche de Roland Garros entre ces deux géants du tennis mondial. Voilà, les temps forts également hier. Le 800 mètres nage libre, c'est l'américaine, c'est la légende déjà, qui s'inscrit 9e sacre pour Cathy Ledecky, suivie de l'Australienne et une autre américaine. Et pourquoi pas un dixième, ça c'est une première, c'est la plus titrée des zones à piste avec ce 9e sacre, l'américaine. Et puis, surprise, le 100 mètres, Mahmoud Bourg, féminin, c'est... Kaiser a déclaré forfait. Et c'est Sainte-Lucie, Alcaraz, d'Unienne, première dans l'histoire, qui l'offre le 100 mètres et qui déjoue les pronostics. Voilà, là aussi, surprise. C'est bien, vous avez suivi les Jeux Olympiques. La magie, voilà, des Jeux Olympiques du sport. Vous n'avez pas bougé devant votre télévision, vous avez suivi la radio, vous avez sûrement attendu le combat d'Imen Khalif. Et puis, on rappellera également avec cette triste nouvelle et le message du président de la République qui a présenté ses sincères condoléances à la famille de Moussa Moussa, qui a été le premier médaillé olympique algérien, c'était en 1984. Le hasard a voulu que 40 ans plus tard, sur ces Jeux Olympiques, eh bien, qu'il se déroule à Paris. Il nous quitte à la suite d'un accident de la circulation, il y a trois mois de cela, il était dans le commun. Toutes ces trois derniers mois. On a condoléances à toute la famille des proches. Merci, Maman Djibour. Sous le ciel de Paris, s'envole une chanson. C'est la première chanson de 14 ans. On a reçu la porte dans sa zone de confort. L'élix qui déstabilise avec son service, mais ne t'a prévoit. On va le chercher. Algérie Champagne nous présente la spéciale Jeux Olympiques de Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada